bonjour à tous ici sprulex et bienvenue dans ce 14e épisode de let's play sur ghost of hotel alors nous sommes dans donc du côté de de la forêt nous avons dormi pour qu'il fasse nuit on va chercher les champignons qu'il nous manque près de la tour solitaire on reste tranquille on ne change pas d'armure alors j'ai besoin de trouver du champi alors ici non raté voilà alors notre tour nia voilà encore un piège là parfait 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 alors ici un champignon là il y a un champignon bon ben alors ici il y a plus grand chose dans le chat voilà donc on va passer au dessus non voilà on va faire le tour on fouille chaque petit recoin à la recherche de champignons là il y a un champignon voilà couvain de nuit 1 sur 8 là bas non il y a des ronces et un champignon et un champignon pour un nuit non j'ai rêvé j'ai cru voir une araignée ou je me suis fait une petite frayeur je me suis fait une petite frayeur alors on va merditons ça j'en ai plus qu'assez couvain de nuit couvain de nuit couvain de nuit on ronce ça peut piquer il y a un champignon un champignon dans le chat allez voilà 4 sur 8 pour les dents de chat là il y a encore un champignon encore un dans le chat veld de lune encore un pour des veld de lune et ce sera bon alors hop il y a du champignon juste là je vais remettre temporairement hop couvain allez je brûle ça non je peux pas brûler ça dans le chat mince yo yo fait sur le piège viens dans le piège c'est bien ça quand vous êtes poursuivi on peut pas changer de tenue ok couvain de nuit ouais alors il y a un piège encore ici là je peux brûler il me suit toujours c'est bon hop on remet l'armure on fait semblant de rien on fait semblant de rien vel de lune ils sont quand même très bête ils sont quand même très bêtes alors il y avait un champi ici que j'ai pas pris dans le chat voilà alors il faut chercher d'autres champignons donc ici on l'avait fait il y a pas de brume il y a un champignon il y a un champignon il y a un champignon on va brûler ici là hop nocturnien c'est bon j'ai assez de nocturnien manque les autres encore on s'espoirait que les autres sont sont présents que en plein jour même si j'y crois pas un petit bug j'ai trop tourné ok mais non alors là sur le mur non j'ai rêvé dans le chat voilà pic lunaire j'en ai plus qu'assez des pics lunaires ah non il m'en faut encore un le pic lunaire vu son nom ça ne peut être que la nuit on va aller voir un peu plus haut prendre de la hauteur on va aller voir un peu plus haut prendre de la hauteur alors là où il y a des ronces ah bah tiens de lune bonjour brave souris nous sommes nous déjà rencontrés il y a longtemps il n'y a pas si longtemps je devine que vous êtes en quête de réponse pourquoi suis-je le seul à vous voir c'est bien étrange j'en ai fait tenez c'est peut-être de la lutte-ca de mon fils vous fouillez votre sacoche à la recherche de la lutte-ca de Brine mais la figurine a disparu je suis navré brave souris mais je ne vois là aucune magie j'ai toujours senti quelque chose d'étrange émaner de mon lutte votre lutte oui il y a là quelque chose dites-moi à quoi servait le grand cléon c'était une arme durant la guerre de la flamme verte que vous rappelez-vous de la bataille de Périclave des impressions des hurlements la souffrance et le vent dans la plaine les parois brutes de la falaise Jarlan et Nicto au-dessus de moi et ce chant cette oraison sans fin alors Jarlan figure héroïque du folklore des rats Jarlan était le général de Ronjar le premier roi des rats lors de la dernière bataille de la guerre de la flamme verte le général est mort au cours de la guerre les récits contemporains de la bataille de Périclave décrivent comment Jarlan sacrifia sa vie afin que la flamme verte soit éliminée certains sont convaincus que si Jarlan avait survécu il aurait pu disputer la couronne de Ronjar quelles sont les nouvelles de la guerre vous avez remporté la bataille la flamme verte a été anéantie anéantie ? et pourtant je la sens encore dites-moi qu'est-ce que la flamme verte ? c'est l'absence de toute pensée d'entendement et une force qui devore toute chose ceux qui y succombent sont condamnés à rejoindre ses rangs la flamme verte d'où vient-elle ? certains croient à une force divine envoyée pour nous mettre à l'épreuve mais qui peut le dire elle a peut-être toujours été là alors madame je crois avoir trouvé le nom que vous cherchiez un nom ? oui perdu dans la forêt ? un nom ? oui le nom de mon némé ne vous faites pas prier parlez ah zut pardonnez-moi mais je ferais mieux de retourner voir d'accord on va sauvegarder quand même f5 sauvegarde rapide voilà on ressort donc il n'y avait pas de champi j'ai envie de tenter les obélisques tant qu'on est là alors hop celle-là c'est la première on est sûr ensuite la deuxième je vais tenter celle-là un mauvais vent éteint les bougies de l'obélisque enfin des obélisques plutôt mais ok alors on rallume la bougie voilà donc ce n'est pas cet obélisque là on va essayer l'obélisque qui se trouve un peu plus au au nord donc enfin au nord je ne sais même pas si c'est le nord enfin l'obélisque qui se trouve un peu plus par ici non je suis dans un trou voilà alors attention au piège on va essayer cet obélisque bingo alors la troisième est-ce que ce serait celle-là parfait il m'en reste plus qu'une des obélisques et après on repart à la chasse aux champignons alors hop bingo mais je n'ai rien quand le nul être ne fut plus brave ni plus humble alors ici on vous fait la clé du coffre de l'obélisque ok ok donc il y a encore une obélisque qui a activé mais je ne sais pas où un obélisque une obélisque je ne sais plus donc ici c'est bon c'est fait il y a la nuit qui commence à s'en aller ou au moins que c'est la lune là c'est activé attention au piège si on les ranche ouais ben là j'ai fait le tour et je ne sais pas l'obélisque là-bas est déjà allumé aussi bon ben j'ai fait le tour il me semblait qu'il y en avait 5 pourtant donc c'était comment qu'en lune je vais sauvegarder avant on ne sait jamais même si c'est pas du genre même si c'est pas un jeu qui est du genre à me tuer dès que je fais une mauvaise manip donc camp lune d'abord on va se cacher je sauve et je me montre ok continuez madame je crois avoir trouvé le nom que vous cherchez euh camp lune il s'appelait camp lune camp lune est-ce bien vrai oui camp lune non camp lune camp lune impossible je n'ai aucun amour pour ce dadé non c'est certainement une erreur j'ai découvert le nom j'ai découvert le nom d'hul gravé dans la pierre hul vous en êtes sûr j'en suis sûr hul ce nom ne m'évoque rien est-il possible que vous fassiez erreur roderick est-ce que ce nom signifie quelque chose pour vous roderick vous avez trouvé ce nom dans la forêt ou oui je crois bien roderick c'est un nom que j'ai entendu il n'y a pas si longtemps mais mon bien-aimé non alors le nom gravé sur la pierre était alphor alphor vous en êtes certain oui j'en suis sûr alphor oui alphor ce lieu mêle nos deux noms comment avez-vous rencontré votre bien-aimé nous sommes tous les deux nés dans les remparts du château de dalle à un an de différence son père était chambelant le mien était intendant ah comme nous avons pu nous chamailler nous étions tous les deux de grands rivaux quand mon père est mort ma famille a quitté le château nous ne nous sommes plus revus pendant des années jusqu'à la guerre de la flamme verte alphor qui était-ce il était l'architecte du cercle des grands clairons je devais assurer sa protection avec le temps nous nous sommes rapprochés bien c'est clair ils sont l'oeuvre de créatures oui ils ont été érigés par les bâtisseurs de baladons des bâtisseurs j'ai toujours cru qu'ils avaient été laissés par des géants pas des géants non des blaireaux mais leur exploit les élève au rang de géants les plus petits d'entre nous sont capables de bien des prouesses quand l'urgence se fait sentir alors alphor était un architecte un architecte un sculpteur un inventeur un musicien et un guerrier c'était un grand esprit et mon bien aimé nous devions nous marier à Kim une fois la guerre terminée mais pour nous ce temps n'est jamais venu madame pardonnez-moi mais ce voleur vous vous rappelez de lui vous vous rappelez où il est oui au passage menant au versant du nord passage qui mène au versant du nord où est-il à l'est d'ici au delà de la clairière vous trouverez un pont de pierre à l'issue de ce pont se dresse une porte par delà de cette porte au nord se trouve le passage retrouvez-moi là-bas sans tarder on peut voir derrière la porte je sais pas ce qu'il y a de l'autre côté on va sauvegarder mais la nuit vient de se terminer alors j'ai toujours pas la clé pour ouvrir le petit coffre ici j'imagine que la clé c'est pas l'or à qui il a je l'aurais déjà vu sinon j'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui pendouille ah oh les yeux mais au moins c'est très réaliste et les ombres aussi franchement c'est là ok qui est là jarlan jarlan ai-je l'air ai-je l'air d'un rat pour vous bien je m'appelle Thilo Thilo le menestrel bonjour brave souris si vous avez une question je vous en prie posez-la où est le voleur je ne le vois pas le voleur la souris est ici sous ses rochers comment est-il arrivé de la malchance et l'attraction terrestre a-t-il souffert et bien il est écrasé brave souris sous un tas de rochers donc je ne pense pas alors il a emporté le trésor dans sa tombe oh rien n'est jamais tout à fait perdu avec le temps cette pierre deviendra un caillou le temps ou un tombeau de brisances de brisances n'est-ce pas dangereux si l'on n'est pas prudent oui il suffit donc d'être prudent ok donc je dois dégager avec de la brisance je prends du bâton pour cela il faut que j'arrive dans l'armurerie dans l'arsenal de l'armurerie donc là on va les sauvegarder voilà et on s'arrête là pour cet épisode voilà je vous remercie d'avoir regardé j'espère que ça vous plaît donc n'hésitez toujours pas à le dire dans les commentaires et avec les pouces en l'air abonnez-vous pour ne pas rater la suite et surtout portez-vous bien bye bye et Sous-titrage ST' 501